Live and direct, he's back! Tout prend du temps dans la vie, tu sais, c'est toute une question de timing. Tu sais, c'est toute une question de timing. Puis ce timing-là, là, c'est pas vraiment... Nous, on est stocké dans un timing de calendrier, d'horloge, de... Tu sais, fait que tu te rends compte à un moment donné que quand tu poursuis tes rêves comme ça, que oui, ça va prendre du temps, mais c'est pas vraiment du temps que ça va prendre. C'est pas vraiment du temps, c'est du timing. C'est pas la même affaire que le temps qu'on expérimente, parce que quand tu vis ton rêve, ben t'es dans le moment présent. Moi, je suis pas mal tout le temps dans le moment présent. Fait que pour moi, le temps, c'est pas quelque chose que je me laisse... Enferouimper par là, tu sais, j'essaye de... En tout cas, c'est de la façon que je vois ça, là, tu sais. Moi, je pense que le timing, là, c'est vraiment quelque chose de divin, là, c'est pas quelque chose qui... Tu sais, faut que tu veuilles, là, faut que tu veuilles. Puis ça prend... Ça prend aussi, comme je disais, beaucoup de courage, mais beaucoup de focus. Parce que t'as beaucoup de chatter en dedans, t'as beaucoup de petits voix en dedans qui vont essayer de te dérouter, là. De te dérouter pendant ton séjour, pendant que... Pendant ton ascension, là. Pendant ton ascension, là, il y a beaucoup de choses qui vont venir en conflit avec toi dans ta tête, avec ton programme que tu as été élevé, là. Dépendamment quelle influence que t'as eue en garantissant, là, puis les... Tu sais, tout ça, ça joue un rôle dans ta vie, là. Mais moi, je pense que... Peu importe tes circonstances, peu importe... On peut tous réinventer notre vie, là. Tu sais, à propos de ça, tu sais, c'est... C'est comme on... On vient avec un tableau qui est vierge, puis nous, on peut écrire ce qu'on veut sur le tableau, là, mais la plupart de nous, on écrit rien pendant tout. On préfère d'avoir... Que quelqu'un d'autre écrise le tableau pour nous, tu sais. Faut écrire notre propre tableau, faut... C'est ça. Puis si t'as retourné à case numéro un, tu sais, il va falloir... Tu sais, faut que tu reset le button, là. Faut que tu hit le reset button personnellement. Puis en resetant le reset button d'une façon personnelle, à un moment donné, le reset button va être enclenché pour l'humanité au complet, tu sais. Mais on peut pas penser que... Créer un shift... C'est sûr que du moment qu'on crée un shift à l'intérieur de nous-mêmes, on peut le sentir dans le monde aussi, là. C'est ça qui est important. C'est que, actuellement, tu commences à avoir de l'espoir. Tu commences à avoir de l'espoir malgré tout le darkness qu'eux essaient d'amener puis de nous bombarder avec, là. Tu sais, tu vas voir la lumière à un moment donné, là. Tu sais, c'est ça aussi, c'est... Faut que tu l'acceptes, la lumière, là. Mais la lumière, là, c'est ça que je disais. Ça aussi, c'est un bon signe que tu es en train de faire un shift, c'est quand tu acceptes la lumière et le darkness. Quand tu acceptes les deux, là, les jours sombres et les jours de lumière, là. Parce que tu vas avoir les deux, là. Tu vas avoir des jours sombres puis des jours de lumière. Mais si tu ne les vois pas, les jours de lumière, et que tu ne fais pas quelque chose avec, et que tu as tout le temps des lunettes fumées, ça ne verra pas, tu sais. Faut enlever nos... Tu sais, on a... Tu sais, c'est bien symbolique, là, l'idée de porter des verres fumés, mais... Tu sais, ça te coupe vraiment... Moi, je n'en porte plus très rarement, là. Très rarement, peut-être, quand je construis, mais c'est très rare. Même là, je préfère avoir... Moi, je n'ai pas peur de la lumière, tu sais. Les gens diraient qu'on a peur de la lumière. C'est peut-être pour ça qu'on met des verres fumés inconsciemment. Subconscient, on... Subconsciously, on a été programmé à avoir peur de la lumière. Puis d'avoir peur d'en parler aussi. D'avoir peur de dire aux autres qu'on a vu la lumière, tu sais. Mais tu sais, c'est ça le but ici, là. C'est de voir la lumière à un moment donné, là. D'arrêter de brouiller du noir, là. Tu sais, que tu arrêtes de brouiller du noir, il faut que tu vois la lumière à un moment donné au bout du... au bas du trou de lapin ou du tunnel, ou... Appelle ça comme tu veux. C'est soit un trou de lapin, un tunnel... Tu sais, on est ici pour voir ça, la lumière, là. Moi, je pense que c'est important de m'emmener de... de s'ouvrir les yeux, puis de... de ne pas avoir peur d'en parler aussi. Mais la plupart des gens ont peur de ce que les autres... Les gens pensent d'eux, là. Ça, c'est une grosse peur. Moi, je parle de ce que je veux, ici. La lumière, le dark... Tu sais, je parle de tout, là. J'ai parlé du darkness en masse, aussi. J'ai parlé des babyloniens en masse. Tu sais, il faut les exposer, aussi, là, à un moment donné. Il faut... Tu sais, il faut que l'illusion arrête. Puis il y a quelque chose, là, qui génère une illusion, là. Tu sais, il faut devenir plus conscient, là. Surtout les professeurs, puis... Tu sais, mais là, on est en train d'arriver là, là. Tu sais, s'il y en a un de nous autres qui commence à penser au Québec, peut-être qu'on va commencer à tout penser dans le monde, puis... C'est sûr que... C'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ce que je dis. Puis, tu sais, ceux qui... Ceux qui n'envoient pas la lumière, là, puis qu'ils ne voyaient pas une petite craque de lumière, comme je disais à matin, là, si t'envoies pas de lumière, puis en tout, là... Tu sais, si tu brouilles du noir en journée longue, là, tu vas peut-être penser que je suis un club, là, tu sais. C'est sûr. Surtout à parler de lumière, puis à parler de Dieu, puis de... de Ja, puis... Ja Light, puis... Tu sais, Bob, il l'a dit, là, du moment que tu vas voir la lumière, là, il y a des gens qui vont venir pour... peut-être essayer de t'oppresser, là, c'est sûr et certain. C'est ça que le système est designé fort. C'est pour ça qu'on est programmé, là. Tu sais, du moment qu'il y en a un qui sort de la masse, là, pour s'exprimer, puis... qui voit un petit peu plus de lumière que les autres, là, ben, on va le crucifier sur la place publique, tu sais. Mais là, ça arrive de moins en moins, parce qu'il y en a de plus en plus qui voient la lumière, là. Qui sortent de leurs cachettes puis qui voient la lumière, là. Tu sais, c'est de sortir de nos cachettes ou ça, un moment donné, là. Tu sais, we have to leave our hiding places, là. Tu sais, on est tellement... enchaînés, là. Enchaînés par des chaînes invisibles. Encagés par une cage invisible. Euh... Vraiment, vraiment... Disconnectés de la nature. Peut-être connectés avec la réalité ou avec l'illusion. C'est sûr qu'il y en a beaucoup parmi nous qui sont connectés avec l'illusion, là. Il y en a beaucoup qui sont disconnectés, là, qui pensent qu'ils sont connectés, là, mais... Moi, c'est à mon cas, là, je pensais que j'étais bien réveillé, là. Jusqu'à temps que je tombe dans le fond du trou de lapin, là, avec Arthur. Tu sais, c'est important aussi de... De se réunir puis de faire des réflexions ensemble. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que tout le monde me présente, mais... Au moins, ça me donne une... Une plus grosse vision de la grosse... du gros portrait. Parce qu'il y a un gros portrait que personne veut voir. Tu sais, tout le monde en parle, mais personne veut le voir. Parce que ça l'implique de prendre une prise de conscience, d'avoir un regard sur toi-même. Tu sais, c'est ça que ça l'implique. Il y a très peu de gens qui veulent avoir un regard sur eux-mêmes. Ils préfèrent avoir un regard sur le monde. Tu sais, c'est plus facile d'avoir un regard sur le monde puis juger que d'avoir un regard sur soi-même. Mais c'est le regard sur toi-même qui va faire changer le monde. C'est pas le regard sur les autres puis l'opinion puis ce que t'as sur les autres. C'est l'opinion que t'as de toi-même à la fin de la journée. As-tu fait tout ce qui était à ton pouvoir pour essayer de faire changer les choses? Ou si tu faisais partie du problème plus que de la solution à la fin de la journée, tu sais. C'est à propos de chaque journée qu'on vit, de dire merci à la vie puis de se lever au effort. Puis, hey, on est en vie, là. On est en vie, on est encore là puis on a pas moins peur de connecter ensemble. On a tellement peur, là. On vit tellement dans la peur puis la division qu'on a peur de connecter ensemble. On a de la misère à faire confiance, c'est sûr. On fait confiance aux babyloniens, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est qu'on aime tellement notre servitude vis-à-vis notre esclavage. Que, tu sais, on aime tellement la fantaisie. On est tellement tombés en amour avec la fantaisie, là. Donc, on reconnaît même pas la fantaisie, là. Ah, c'est profond, là. C'est vraiment profond. Ah, be back.